A la fin du mois commencera à Paris le Sommet de la Terre, ou COP21. 196 chefs d'État se retrouveront à Paris pour réfléchir aux mesures à prendre pour enrayer le réchauffement climatique. Mais parce que nombre de citoyens ne croient pas dans cette 21e grand messe du greenwashing ou éco-blanchiment, les actions de désobéissance civile se multiplient. Le 3 novembre dernier, des chaises ont été de nouveau confisquées à Paris par des faucheurs de chaises qui répondaient à l'appel de 70 personnalités en septembre dernier, appelant à saisir, justement, 196 chaises, une chaise par pays attendu à Paris à la COP21, dans les agences bancaires impliquées dans l'évasion fiscale ou les investissements dans les énergies fossiles. Depuis le 1er octobre, les agences HSBC et BNP ont été particulièrement visées à Bayonne, Saint-Quentin-en-Yvelines, Toulouse, Nîmes, Chambéry, Marseille, Uzès, Charnay-les-Macons, etc. En parallèle, s'organisent les actions directes non violentes liées à la dynamique des « climate games », comme en Allemagne, avec l'occupation de la plus grande mine de charbon d'Europe en septembre dernier, dont nous vous avons déjà parlé. De leur côté, les jeunes amis de la Terre passaient de nouveau à l'action, cette semaine, dans le métro parisien pour dénoncer la BNP Paribas, première banque française par l'ampleur de ses soutiens au charbon, l'un des agents majeurs du réchauffement climatique, et qui sponsorise cette banque dans le même temps la COP21.